Les Israélites disent de nouveau « Sommir les plaies du Seigneur » Ah, ça c'est le premier point qu'il faut dire. Parce qu'on va se rendre compte que le hôtel principal qui animante tous les autres petits hôtels démoniaques sataniques c'est l'hôtel du péché et de l'église. C'est l'hôtel du péché, le péché c'est quoi ? C'est faire ce que Dieu n'est pas fait. Donc chaque fois que tu pêches, tu entretiens un hôtel, tu donnes la force à un hôtel négatif dans ta vie. Et ça c'est très important. Voyons comment ça commence le chapitre 6. Les Israélites filent de nouveau ce qui déclenche le Seigneur. C'est pourquoi, vous voyez ? Donc c'est pourquoi le Seigneur les a livrés au pouvoir des Marjaniens pendant 7 ans. Si les Tenters de la famille continuent d'agir contre toi, c'est parce que quelque part, peut-être, il y a quelque chose que tu vas mettre en ordre avec Jésus-Cortage. Comment est-ce que les Marjaniens, les Rémiens, les Esprits mauvais comprimés ? J'ai vu en sa famille de Théon-Divis. Les Marjaniens comprimés du commun israélien. Chaque fois que les Israéliens avaient en sémencé leur chance, les Marjaniens venaient les attaquer avec les Amalicis et les Normandes de l'Orient. Ils connaissaient les terres et utilisaient les produits du sol jusqu'à la proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Saïlites. Ils ne leur laissaient pas les moutons, ni peu, ni mal. Vous voyez ? Donc quand tu pêches et que la maille de Dieu vit sur ta vie, tes Éternis ont maintenant le pouvoir de te le manquerait comme ils veulent. La Bible dit que le travail de Satan, c'est qu'il sert, pour l'homme, il vient voler, c'est qu'il ne t'appartient. Il vient tuer, il vient détruire. Et c'est que les Marjaniens, les Amalicis, tout ça, ça a été long. Quand il est dans Israël, ils travaillent, ils servent des choses dans leur champ. Les autres, j'ai détruit, ils volent, ils puissent, ils leur enlèvent tous les normandes, ils vivent à nos séries de l'étude. Et c'est en train de la pauvreté, la frustration, la sécheresse spirituelle, c'est un tas pour la vie des choses. On continue. Quand ils étaient si nombreux, ils enfaissaient le pays, et le pays va s'être. Peut-être que quand je regarde la vie, je dirais à ta famille ce soir, tu as l'impression que tout est dévasté. Peut-être que des bons en famille, en raison, vont vite, ils vous voient tout. Quand ils étaient plus plongés dans une telle misère, par les Amalicis, qu'ils appelaient le Seigneur leur secours. Et c'est ce que je veux lui faire. Peut-être que je dirais à ta famille, il y a trop de maladies. Qu'est-ce que je pense que ce mari, c'est la tristesse, c'est l'œuvre, c'est la division, c'est le chômage. On te prône avec une chose qu'elle n'a pas obtenu. Et tu es venu dans la maison que je suis aujourd'hui pour l'appeler pour secours. Tout à l'heure, j'entendais la sœur vous encourager à parler, à avoir, à prier. Donc pendant ces années, c'était ça, t'as eu une semaine de génitaux. Tu vas prendre ton courage et tu vas, et tu vas, et tu vas, et tu vas, il n'y a pas que le Dieu à leur secours. On dit qu'ils s'appellèrent le Seigneur à leur secours. Et lorsque l'Israël dit qu'on a l'air au Seigneur de l'édupérer, celui-ci leur a voyagé à l'air pour être l'ordi. C'est-à-dire que Dieu m'a expliqué aux Israël, Dieu m'a expliqué, m'a expliqué pourquoi notre situation est comme ça. Il dit, c'est-à-dire qu'il nous devait sortir des chiffres, le pays que vous étiez à ce cas. Je vous ai délivré des échecs, c'est-à-dire que tout ce qui est au courant, j'ai chassé vos élèves. Au fur et à mesure que vous avancez, vous n'êtes devenu leur pays. Je vous ai rappelé que je fais le Seigneur de Dieu. Et quand vous n'étiez pas à appeler les dieux, les amouristes, vous n'étiez pas à appeler les autres dieux. Personne n'a préoccupé la place de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Mais il ne m'a pas appellé. Et donc, qu'est-ce que Dieu m'a fait ? Puisque ce que Dieu veut, c'est nous libérer. Ce que Dieu veut, c'est nous libérer. Dieu veut qu'on soit heureux, même si on l'apprécie, même si on l'accepte, comme l'Israël, quand on prie vers lui, il entend toujours, il répond toujours, « Alléluia ! » C'est ce chant qu'on était appelé de chanter quand je suis arrivée. Quand j'ai pris vers Dieu, il entend, il répond, il y a un secours. Et donc, Dieu m'a venu au secours, en passant par l'État. On dit, « L'ange du Seigneur, on vient aux villages, aux femmes. Il s'assit sous le chêne. Et Jélion, le fils de Yohach, était en train de barrer le blé dans le pré-soir. Donc, il s'est caché. Il s'est caché pour barrer le blé. Il ne pouvait pas qu'elle était venue le voir et qu'elle n'avait pas gagné le voir. Et j'ai tout à l'enfer de sa nourriture. Et l'ange du Seigneur, parmi lui, dit, « Le Seigneur est avec toi. » Le Jélion m'a dit, « Pardon, mon Seigneur, c'est le Seigneur qui a l'air. » Pourquoi tous ces valeurs nous sont-ils arrivés ? Où sont donc tous ces produits ? Si vous parlez, mon père, est-ce que vous racontez que le Seigneur les a l'air sorti de Chine ? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Mais il y a aussi, je dis ça. Je dis, « Mais, si Dieu est avec moi, si le Seigneur nous m'a abandonné, pourquoi il nous a abandonnés ? Je suis copine, depuis que j'ai l'air, je suis copine, depuis que j'ai l'air, je suis marié trois fois, ma famille souffre, mes enfants, mes frères, mes maman, mes parents, mes parents, pourquoi ? » Ça veut dire que Dieu nous a laissé copier. Et le Seigneur a se délivré leur Jélion et lui dit, « Femme, avec la force que tu as, va délivrer l'Israël des Badiens, c'est moi qui t'envoie. » Amen. Ce soir, pendant ce jour, tu vas savoir que c'est toi que tu as choisi dans ta famille. Je veux travailler à l'heure pendant ces sept jours, pour que tu as aussi tu ailles délivrer la famille. Mais on va voir comment Jélion va aller délivrer la famille. On passe dans le verset 25. Il dit, « Cette nuit-là, le Seigneur, on tourna à Jélion, prend le tournoi de ton père, le Seigneur, celui qui a sept ans, démoni l'hôtel de Badiens. » On va revenir le livre des rois. On va revenir les rois. Mais on va revenir les livres aussi à délivrer les hôtels de Badiens. C'est-à-dire sur l'hôtel de Badiens. « Prends le tournoi, démoni l'hôtel de Badiens. » « Prends le tournoi sacré, pressé arrêté au sommet de cette lune. » « Construis ensuite pour le Seigneur, mon Dieu, un modèle? » « L'hôtel bien? » « Tu prendras le tournoi, et tu l'offriras en sacrifice, en l'utilisant pour le feu, le bois de ton dos sacré. » Amen. Et c'est ce que j'ai besoin. Il a pris un propos parce que tu ne vas pas détruire un ancien hôtel. Tu vas construire un nouveau hôtel pour Dieu. Parce qu'il y a ton thème contre le thème. Esprit contre l'Esprit. Parle-en-nous avec ton parole. Amen. Si tu viens juste à l'hôtel de la famille, tu ne vas pas construire une nouvelle hôtel pour Dieu. La nation au revoir se dit, n'est-ce qu'on est venu pour construire un nouveau hôtel. Alors quand on va commencer, c'est là que tu n'as pas un carré pour voter, pour peut-être qu'il s'enregistre. Donc vous allez avoir cette fois après, je ne sais pas. Mais parce qu'on ne le comprend pas au voisin. Tu dois savoir après, on va prier. Mais je vais essayer, qu'est-ce qu'il y a d'un hôtel. Comment fonctionnent les hôtels ? Quels sont les principes ? Et puis personne n'existe pas en forme d'un hôtel. Et comment détruire un hôtel et construire une hôtel de Dieu ? Mais tout cela, tu vois, comprends-moi. Donc quand on va prier, tu ne dises pas les mots au hasard. Tu ne détestes pas les prières parce que j'attends que quelqu'un me dit, quand il dit « m'hôtel ». Mais que tu pries avec intelligence, tu pries avec compréhension. Les mots que tu dis, la fille, ne sache pas ce que j'ai dit, que ça va au-dessus. La fille, c'est qu'on peut périr sur nos connaissances. Et donc c'est important qu'on soit pour moi s'aider. Près de toi, l'homme, on va présenter l'hôtel. Qu'est-ce que c'est un hôtel ? Un hôtel, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est une place pour moi. Et c'est un endroit où on peut être visible, on peut voir à nos yeux, ça peut être visible, on peut toucher. Comme ça peut être spirituel, ça peut être visible, immatériel. Mais c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous entre les hommes et une identité spirituelle. Quelqu'un de l'homme considère comme son Dieu. C'est un lieu où les blessés, les chers, les droits de loi, rencontrent les esprits, ils se donnent rendez-vous. Et quand ça arrive là-bas, donc soit tu peux construire l'hôtel pour Dieu, c'est à peu près le lieu de rencontre avec Dieu, le Dieu du rendez-vous, avec le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus, le Dieu des chers. Ou alors c'est un lieu où tu tombes dans le rendez-vous, tu vas rencontrer les esprits mauvais, les pérennots, Satan, quoi que ce soit. Il y a bien ce qu'il faut dire. Tout ce que je fais, c'est que c'est la Samash, les hôtels de Dieu, les hôtels positifs. Ou aussi les hôtels pédiés à Satan, les hôtels négatifs. Quand l'homme va dans ce lieu pour accorder, qu'est-ce qu'il fait ? Il va pour faire allégeance, faire allégeance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'entends reconnaître, tu t'abaisses et tu reconnais devant ce Dieu. C'est quoi tu appelles Dieu ? Si c'est un roi, si c'est l'esprit les autres, si c'est le roi, qu'est-ce que c'est le Dieu de Jésus ? Ça veut dire que quand tu parles, tu considères que tu es là-bas comme Dieu. Et tu lui dis non, moi je suis petit, moi c'est grand. Moi je ne peux rien, moi je ne peux rien, moi je ne peux rien. Là-dessus ma vie, je suis venue de remettre mon secours. Et quand tu t'appelles les chants de Dieu, tu te soumets à ce que tu appelles Dieu, à celui que tu reconnais comme pour Dieu. Et tu l'apportes, dans ce lieu d'un homme vient adoré. Il vient offrir un sacrifice. Et en retour, vous vous êtes demandé une faveur, et en retour, c'est lui considérable comme Dieu. Soit c'est le Dieu de Jésus, ou bien si c'est les esprits des autres qui servent leur rocher du montagne. C'est le montagne-là en retour, puisque tu as décidé de le servir, tu as décidé de le reconnaître comme ton Dieu, tu as décidé de la tourner. Lui en retour aussi va te donner ce que tu gardes de côté. Dans un hôtel, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'interaction. D'accord ? Alors on prend un exemple, et ce qui se passe à la baisse. Vous savez que ça c'est un hôtel, à la baisse c'est un hôtel, et nous les chrétiens disent que c'est Jésus qui est l'hôtel, c'est Jésus en même temps que le prêtre et le sacrificateur, et c'est Jésus qui est le sacrifice qu'on offre sur l'hôtel. Alors quand on arrive à la baisse, c'est ce qui se passe. On vient de la terre, et puis avant que le brèque tu tienne, et puis on commence, on demande pardon. Tout ça là, ça vient sembler qu'on va commencer à prier, on s'arrouver. Quand on dit un pardon, ça vient sembler qu'on s'arrouver. Alors répondez-moi. On est en train de faire quelque chose d'accord, on demande pardon. Alors le même pardon, on reconnaît on est pas si on est pritif, est-ce que c'est Jésus qui s'arrête ? Et quand il est le même pardon, on fait quoi ? On bénéficie, voilà, on chante le bien. C'est ce que je l'ai cité tout à l'heure, on va laisser prendre dans les hôtels, on se fait pas dans la baisse, elle va m'approuver tout le temps, on prend une, je ne sais pas pourquoi. Il s'entendez et je compite comme ça, et puis ils disent ah, l'esprit là c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es comme, et toi aussi à l'arrière, c'est-à-dire que tu te bonne. ... et maintenant je glorifique Dieu, et puis on chemise pas à Dieu, 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 Dieu puissance. Et puis qu'on vit ça, je veux pas dire que c'est que c'est un échange, rien que l'interaction. Dieu vient à moi dire, ok mon enfant tu es venu me voir, assez toi pour pas parler. On dit quoi ? Et puis, lequel c'est le mieux qu'on signe des contrats ? En fait, il y a des signes. On signe des contrats, on signe des alliances. Et l'alliance, il y a des pertes. Vous allez dire, Dieu l'a dit, quand il est venu, Dieu veut que je sois mon Dieu. Voilà comment je te demande. Je veux que tu marches comme ça. Je veux que tu aimes ton frère. Je veux que tu parles à quelqu'un qui t'a enfoncé. Je veux que tu pries tous les jours. Est-ce que tu es d'accord ? Donc, on lit la parole, on lit la parole, on dit, c'est que Dieu veut de nous. Le prince fait nommer, il dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Et puis, quand il est d'accord, si c'est un contrat, on se voit, si c'est d'accord ou pas. Quand il est d'accord, on vient en faire le plateau. Dans le cadre, ça a été dérégé. Tu t'accordes, je crois, ma parole, j'accepte. Je crois, ma parole, j'accepte la parole que je vais te dire. Et donc, on a signé le contrat. Et on a pu laisser le contrat pour dire qu'on est ensemble. Maintenant, on va manger, il s'en va, l'éluia. Même quand vous allez préparer dans les îles, on faisait des business. Quand il va à l'étranger, il vient, on va même appeler. Il n'est pas de l'appeler que toujours après, on va manger des restaurants. Voilà, c'est ça. C'est l'impôt des spirituels. Donc, on a essayé, je crois, quand vous êtes d'accord, vous avez appelé à la proposition de Dieu. Moi, je vais te payer, je vais te aider, je vais te protéger. Comme ça va marcher, comme ça va marcher, comme ça va marcher, comme ça va marcher. Je suis d'accord, c'est que je crois. Et les gens ont dit à Seigneur, on ne peut manger. Et donc, on mange, on communique. Et moi, j'ai communiqué, c'est-à-dire qu'on est ensemble maintenant. Parce que je suis ensemble. Donc, on reçoit le fort de Jésus en nous. Il nous donne son sang, il nous donne sa force, il nous donne son autorité. Il nous donne sa télévision. Demain, on va parler de l'œuvre de Jésus à la croix, ce que Jésus a fait pour lui. Et on va voir comment. Donc, Dieu nous bénit à travers ce qu'on reprend. Il nous remplit de sa force. Il nous donne sa grâce sur l'autorité. Et quand on finit maintenant la guerre, c'est-à-dire, aller dans la guerre de Jésus. Mais avant de le manger, j'avais oublié. On n'apporte pas nos sacrifices, toujours. Tu ne vas jamais visiter l'hôtel de sa sacrifice. Ce n'est pas possible. On va le voir tout à l'heure. Pourtant, l'hôtel sont sûrs. Ils font les sacrificateurs. Et c'est tous les sacrifices. Ce sont des choses que je veux être des sacrifices. Ce n'est pas le caractère, le primaire, le primaire. Donc, non, on n'est pas le fond. C'est le sacrifice. Tu te mets ses sens. Tu te mets par là. Tu te mets avec moi. Mais tu vas bien poser quelque chose sur l'autorité de sa grâce. Nos prières, nos prières, nos prières, peut-être que nous avons des dépôts sur l'autorité. Et donc, on l'offre aux sacrifices. Après, on mange ensemble. Et puis, Dieu nous prémise. Elle nous envoie maintenant. Pour qu'on puisse jouir de toutes les grâces qui nous accompagnent. Et puis, allez, on l'appelle. Et donc, c'est la même chose. Quand elle ne parle pas de la prière, mais non, la prière, elle a besoin de la prière. Elle veut peut-être travailler avec son enfant. Elle cherche un mariage pour sa fille. Elle aimerait chercher sa cité. Et elle a besoin de protection. Et quoi ? Pour le papa, c'est rien. Tu ne le connaissais pas, Jésus. Tu ne le connais pas, Jésus. Lui, il va au port du monde. Il envoie des t-shirts. Il envoie un marathon. Il va comme dedans. Il y a un jeudi qui est ambitieux. Mais il ne veut pas faire la bénédiction de Dieu. Une jeune fille qui veut quelque chose. Il envoie tout le Dieu du haut. Elle cherche quelque chose. Alors, elle aussi, elle a fait la même chose. Elle va aller voir sur un marabout. Elle fait des choses. Elle va au port de l'eau. Elle va aller sur une montagne. Elle va aller sur un marabout. Voilà, tu vois, quelqu'un qui a l'esprit. Et puis, elle va poser son nom. Donc, j'étais à la naissance. Voilà, sinon j'ai besoin. L'autre va dire, je suis d'accord. Si c'est ce que j'ai vu. Si on a besoin, voilà. Comment je vais te donner ? Mais je veux dire, il marche comme ça. Chaque année, je vais venir ici. Je veux faire aussi. Je vais te voir. Je te donne les t-shirts. Un, maintenant, je dis que je suis d'accord. Un, maintenant, je dis que je suis d'accord. Un, maintenant, je dis que t'es bonjour. Donc, on va, je ne m'arrête pas. Ça, ça, ça. De côté, nous, avant. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. 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 Tu ne peux plus la paix, ton ange ne donne pas ça, merci, merci, c'est ça, tu t'en parles, et tu te conseilles pas au poulet, tu te donnes la chance, tu te donnes au lait, maintenant, ça te donne ce que tu veux, chez Satan, chez Jésus, c'est simple, chez Dieu, Dieu merci, chez Dieu, avec les âges, donc Dieu ne nous demande rien, la seule chose qui nous peut passer aux franges, c'est notre foi, la raison de notre femme, et aujourd'hui, Satan, si une fille dit non, je veux, que les hommes te donnent l'argent, c'est pas un problème, alors la telle chose que tu te donnes, il faut prendre un talisman d'objet, tu prends quoi, aller chez toi, tu te donnes un par-fait, une autre, sans, pourquoi tu as les pédales, et puis tu te dis, non, tu vas là, ou bien, il y a bien aussi, c'est fait, c'est fait, c'est un président de la vie, et tu vas te jouer un pépé, en tout cas, tu vas te déposer un sacrifice, avant, maintenant, que l'esprit, que tu veux valuer, valuer la réunition, ou bien l'émotion, l'expérience, c'est la manifestation, c'est une puissance, il y a des gens qui cherchent la puissance, pourquoi tu vois ce Dieu, dit aussi, à la personne, donne sa puissance, pourquoi tu vois chez ma mère, que c'est sa puissance, le jeune, il va arriver, il y a des gens qui veulent être dans ce monde, pourquoi il dit, donne ta femme, donne ta maman, donne toi un point, le sacrifice, ça peut être, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça veut être, ça veut dire, là, vous devez, ça veut faire, ça veut dire, jouer une autre, vous devez dire, ah, la fois que tu veux raison, vous devez, ça veut déposer ce qu'il soit, tel que c'est, ça veut dire, ton sentiment, tu es d'accord, tu es d'accord, tu n'y vas, qu'est-ce que les gens qui veulent être là, elle m'en aisse, d'accord, on ne va pas faire, on va faire tout ça, Donc on retient que le l'hôtel, c'est le lieu où des lois sont prises, où de nouveaux décrets. Et pourquoi la famille a venu nous voir à partir d'aujourd'hui ? La famille, c'est vrai, c'est la famille, je te donne des messages à tes filles, pas ça. C'est un décret, c'est une loi qui marche vraiment à partir d'aujourd'hui. On vient de dire, je viens de chercher leur village, je viens de... Il n'y a pas de problème, moi je veux les donner. Mais en retour, il faut savoir qu'il y a 50 ans. Et tous les enfants vont mourir à 50 ans. Tu es d'accord ? Je dis oui. Donc il y a un pétrier qui est pris, la lune noire qui est prise. L'hôtel, c'est le lieu où on signe les nutras, où on signe les adresses, où on signe les écrits. Et l'hôtel, c'est une manière... Tu établis dans l'hôtel. C'est une manière de donner le pouvoir de conversation aux esprits de se manifester. C'est-à-dire normal, les esprits ne sont pas le plus. La terre n'a pas le plus fort. Mais certains n'ont été établis dans l'hôtel, que ce soit l'hôtel positif ou négatif, que maintenant les esprits, que ce soit les bons esprits, les esprits de Dieu, les anges, Dieu lui-même, ou bien les esprits de Dieu, c'est une porte sur Dieu. Ils ont le droit d'entrer dans l'hôtel, d'entrer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et de l'agir, selon les termes de la vie du contrat. Tu donnes l'automisation d'exécuter les termes du contrat de Dieu. C'est donc une porte, l'hôtel est une porte, par laquelle ils expliquent l'objet de la vie d'une famille, de l'ordre et des droits, pour déployer la mission qu'on leur a déjà. Et c'est pour ça qu'on peut voir, on lue chapitre 1, verset 10 à l'heure. On parle des académies, on ne parle pas des artistes. On est parti dans le temple, et c'est lui qui est offre une sacrifice. Donc il est rentré dans le saint des saints, et on dit que pour nous il est d'autres refus aux saints. C'est parce que c'est là qu'il y a une hôtel d'adoration au Dieu d'Israël. Quand il y a une hôtel d'adoration, on dit tout à coup il y a une ange qui est venu. C'est un ange, c'est un ange. Capitaine, qui est venu lui dire, ah, ta femme va être le saint des saints. Vous vous rappelez ? Donc partout où il y a une hôtel d'adoration, l'ex-esprit prouvre le saint. On a le droit à la possibilité d'aller, de l'unir, d'agir, de faire tout ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais dans qu'est-ce qu'est-ce que nous formons des hôtels ? Un hôtel s'appelle un arbre, comme j'ai dit. Il y a des gens, quand il y a un hôtel dans une hôtel, c'est l'arbre là, c'est l'arbre là où se trouve l'esprit. C'est dans l'arbre là où se trouve l'esprit. Un hôtel s'appelle un rocher, une montagne, un petit camion et un pâle. Ou bien il y a des gens qui sont dans leur maison où il y a un endroit. À quel moment nous sommes chrétiens ? Moi dans ma chambre, il y a un petit coin où j'ai mis les scottes, j'ai mis la croix, j'ai mis la bouche. C'est la paix que j'ai pour adorer mon Dieu, c'est la paix que j'ai pour vous aider l'esprit de Dieu. C'est mon lieu de mon égoire pour que Dieu soit mon hôtel. Donc c'est ce qu'il y a un hôtel dédié à Dieu, la maison j'ai fait. Il y a des gens aussi dans leur ville familiale, dans leur village, dans leur maison. Un endroit puissamment adoré l'esprit de Dieu et de j'ai fait toi au bord de l'autre. Donc un hôtel, ça peut dérocher, ça peut faire mieux ce que ça n'a pas raison. Ça peut aussi un bâtiment. Il y a des bâtiments qui sont dédiés exclusivement à l'adoration des dieux et des esprits. Comme ici les églises, les temples, les maisons où il y a été pris. Toutes les églises sont des hôtels de l'adoration. Parce que c'est des lieux de rencontre entre les hommes que nous sommes et l'esprit des dieux. Vous avez parlé auprès d'un hôtel de Dieu. Il y a plusieurs hôtels, voilà. Comme ça, il y a des sacrements, des peuples, des sacrements de Marie. Toutes ce sont des lieux où on peut rencontrer Dieu. Donc il y a des bâtiments qui sont dédiés aux hôtels, qui sont des hôtels, donc des églises. Il y a des institutions, peut-être la santé nationale d'un pays. Peut-être un lieu pédit à Satan ou bien lui pédit à Dieu. Les hôpitaux, surtout, ont fait les affords de moi. C'est ce que cette venue, elle nous appelle pour l'esprit de mort et à donner. Pour l'esprit de mort, il est dit qu'il ne va y aller bientôt, que Dieu est venu là. Il est dit qu'on sait que les hôtels ne passent. Il a dit que les gens qui construisent une maison pour qu'elles n'ont plus une femme qui ne sont pas mariés, pas d'avoir une chanson. Aujourd'hui, c'est très simple. Il y a même des hôpitaux, des chansons, des poussins, des quatorze ans. Moi, l'on trouve avec des filles dans ces maisons-là pour chansons. Trois, 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 trois. Ces mençons-là, ces hôtels sont des lieux, des hôtels, des hôtels à l'UPN2L. Ce sont des lieux où on a tort, les esprits, à se monter, les esprits de pureté sexuelle. Ce serait le pédit à Satan, c'est qu'elle ne peut être un pâti. Et c'est métier, en général c'est métier, beaucoup de t-shirts pour faire des cérébronies, mais c'est métier sur les hôtels qui circulent là-bas. Évidemment, il y a des gens des barrages, des t-shirts, des t-shirts, des t-shirts. Un autre qui peut aussi faire sonner l'être humain. Vous vous souvenez, en même, le chapitre 6 de cette cible, la preuve de Dieu, est-ce que vous ne savez pas poser le temple de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris le monde. Et donc, puisque Dieu en nous, en nous, Jésus dit, « Si vous m'acceptez, moi, je ne peux pas venir vivre dans votre cœur. Notre cœur est la raison de Jésus. Jésus m'applique pour notre cœur. Je ne sais pas comment tu m'as mis en nom, Jésus est là. » Et donc, Jésus est là. C'est par mon pensée, des fois, mon pensée négatif. Puisque tu es à l'intérieur de toi, tu dois rappeler ton corps, ton corps, ton corps, ton corps, elle a le mieux de résidence du Saint-Esprit. Et donc, il y a des personnes de la même manière, il y a des gens qui se consacrent à Dieu, et Dieu est rempli de son esprit. Il dit, « Utilise-moi, mets en moi ton esprit. Mets en moi la puissance. » Il y a des gens aussi qui se donnent à Satan, qui se donnent aux esprits en tout. Il y a des filles, il y a des hommes qui disent, « Oh, esprit démoniaque. Esprit de amour, je ne vais pas te voir. Je te donne mon mort, viens m'appuyer. » « Pourquoi moi, je te serre ? » Et donc, ces personnes-là, quand elles sont quelque part, l'esprit qui est en elle se manifeste. Alléluia. Alléluia. Les personnes-là, tous les gens-là, ils ont donné leur force au mauvais esprit, ils transportent la mauvaise puissance. Et qu'elles sont avec toi ? Toutes les gens n'ont pas l'impression qu'elle ne parle de mauvais esprit, mais on lui a aussi ce mal-feste. Pour te faire du mal, ça a besoin de ne pas bouger n'importe où. Ça a besoin de ne pas bouger n'importe où. On a besoin de tuer de mort. Et ces personnes-là, tout ce qu'elle porte, qu'elle est suée, devient un mal de l'esprit. Soit du bon esprit, soit de l'esprit mauvais. Nous sommes dans la croix. Notre roi que nous portons, c'est une arme. Je ne prends pas de la croix que je suis chez quelqu'un, et puis, donc, si on va passer par la croix pour guéler la race. Les vêtements que nous portons, vous savez, dans les actes à haute, on vous a dit que le vêtement de qui, il est, il prend, à guéler quelqu'un. Et, pour ça que je trouve que le travail de cette réciproque, il faut que les gens-là, il faut des amis, mais des choses d'autre. Vous venez, ils ont un parfum, puis ça, je suis dans leur main. Qu'elle va te coucher, là, à des jeunes filles, qui ont des balles, ou bien, ils ont un parfum, puis ça, qui a blessé. Et si elles, voient que l'on peut les faire, quand on t'approchait, quand on regardait, qu'une manière, le parfum, quelqu'un t'a l'esprit de l'autre du parfum, en mettant l'esprit mauvais, à agir sur toi. Donc, si on parle, c'est des saluts, en mettant la volée de la chasse. Donc, les êtres humains, même des animaux, souvent, ils s'utilisent les animaux, elles mettent en œuvre des esprits. J'ai peut-être à moi, je promets. Et l'esprit, j'enlève ce manifeste pour faire ce qu'il a à faire. Donc, laissons, qu'est-ce que les différentes formules modèles s'appellent, énormément de chers, un peu précis, dans une maison, un partiment, une personne, ou bien, un peu du matériel, quelque chose, dans le spirituel. D'accord ? C'est pas forcément, dans la maison de ton nom, ou de la grand-mère, il y a une petite tamale, quelque part, et puis, chaque jour, chaque grand-petit, tu vois que, ta maman peut-être, 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 on est là, depuis tous les jours, c'est pour les esprits, c'est pour les ancêtres. Et ça, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Mais, ça fait le pareil, que tu as senti sur ton poids. Si une femme, peut-être, peut-être qu'elle aime les chants, par exemple, tous les jours, s'arrête, et puis, veste de l'eau, elle n'a pas besoin de construire, un truc, une petite maison, une petite table, non ! Elle s'arrête juste au téléphone, de l'autre mot, elle veste, et elle parle. Même que ça, si tu sais, c'est ça souvent. C'est un hôtel, la vie spirituelle, on ne le voit pas, mais ma c'est une chante qu'elle s'est, elle est forte, et si on le voit, on regarde. Donc, il y a des chants, quand tu poses, à nous, qu'elle tient, et puis, surtout, Satan, lui, qu'on ait la loi, il sait que l'homme ne doit pas pécher. Quand tu pêches, tu as utilisé la protection de Dieu, et lui, maintenant, la réponse, c'est tout le mal du Dieu. Quand même, il voit que ton cœur est un mauvais, tu dis, tu es fâché, tu dis, tu es blessé, et puis Satan disait, tu es romain, en maudissant quelqu'un. Non, mais c'est bien ça. Il y a une question qui dit, voilà, tu vois, c'est beaucoup galère de tel. Vous savez, par exemple, il n'y a pas à l'église, il n'y a pas d'église là où tu es. Mais si tu es même dans la rue, bien, tu as à la petite allée, il n'y a pas d'esprit, tu vois ton Dieu, tu nous ouvres ton Dieu. Tu vois, tant que l'Esprit, tu manifestes, la récente, le spirituel, c'est pas, on ne le voit pas, c'est pas forcément un endroit, euh, voilà, pas d'éviter. Maintenant, nous allons ensemble, les lois de fonctionnement d'un hôtel. Comment les principes de fonctionnement d'un hôtel? Comment on marche un hôtel? La première des choses, quand l'hôtel fonctionne, c'est qu'ils soient sacrificateurs. Il faut quelqu'un qui est là pour prétenir le feu, qui est là pour frire les sacrifices tous les jours. Il faut quelqu'un. Ça, c'est important à savoir, parce que le jour, il n'y a plus personne pour donner à manger aux esprits, dans la maison, la petite affaire, la maman, la dernière affaire, dans la maison. Le jour, il n'y aura plus personne pour nous donner aux esprits, baisser les poissons, même si vous pouvez voir, il n'est pas passé. Donc, parce que l'hôtel peut être détruit, il peut, euh, se brûler. Donc, il faut un sacré, c'est un bon traité. Ça nous constitue aussi, dans la maison, tu ne les brûles jamais. Même la vie des dépôtés, ça dit le mari, mais tu n'es jamais la prière poussière. D'ailleurs, on en a pas, C'est un publicat de l'hôtel. La situation, quelqu'un le sacrificateur, vous êtes tous les jours, adoré, offrir des sacrifices, à traiter de la mort, sur l'hôtel. Pour l'Église, pour nous les chrétiens, les sacrificateurs, c'est qui ? C'est le prêtre. Vous savez comment les chrétiens sont appelés un prêtre ? Chaque jour, il dit la messe. Chaque jour, il va offrir une sacrifice. La messe, c'est le sacrifice du Jésus. Que ce soit dans une douce ou que ce soit seul, même une fois qu'on a retenu le travail, c'est d'obtenir le feu sur l'automne de Dieu. Pour que toi, je n'ai pas le travail pour les autres, je n'ai pas le professeur, je n'ai pas le docteur, moi je prenne le travail tous les jours, c'est de fermer la messe. Pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés, pour que le monde de Jésus rèvent, c'est le travail de Dieu. Donc ils sont là pour les sacrificateurs. Et puis elle est consacrée, la religion, la religion est consacrée. La religion, ils sont là tout le temps par là prier. C'est le travail tout à fait pour prier, pour le monde. Et en France, il y a une partie qui est dédiée spécialement à l'attoration du Saint-Sacronombe, c'est une accroche de casse. Et il y a deux équipes, il y a les bénédictives, les religieuses, et puis il y a un groupe de prêtres. C'est eux là le travail du maître juste au soi, ils vont se déléguer pour accorger Jésus. Donc c'est une manière d'entretenir le feu sur l'hôtel de Dieu. Et c'est grâce à ce genre de prière d'amour, on le retient fort et tout ça. C'est grâce à la prière d'être consacrée là. Et puis il y a des communautés que c'est la nuit qui prie. Il y a eu un moment où l'autre se réveille en train de dormir avec la nuit de la Pâque accélérée, et puis il prie. Il prie juste pour la terre. Il y a ce qu'on appelle aussi la liturgie des hommes. On a un petit livre d'amour avec le consacré qu'on appelle le prévient. Vous voyez qu'à chaque heure, à 3h du matin, à chaque 3h en tout cas, il y a une prière. Tu prends ta vie, tu prends ton prévient, tu prie. Tu prie pas pour toi, c'est pour le monde. Et puis il y a une vraie chrétienne. C'est pas les chrétiennes sièles de l'âme. Voilà, lui, il s'en fait pour chez vous. Il y a même pas pour votre vie, il y a un bon. Ça c'est les chrétiennes sièles. Ma vie, on faut changer. On a peut-être parlé des petites petites petites. Tu ne veux pas laisser l'esprit dans le domaine. Alléluia! 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 Parce qu'on dit les mêmes habitudes pour tous les mêmes étés. Si tu ne change pas les habitudes, à cette année-là, il y a même pas de la même présence. On va passer et passer, tu vas révéler les mots. La vie va pas changer. Est-ce qu'il y a rien des fascistes? Lève la main. Est-ce qu'il y a rien qui dit que sa vie change? Oui! Si sa vie change, tu peux plus venir les vie, les phénomènes, les phénomènes sont mollets, on parle, les Français sont... Vous n'avez pas exprimé les honnêtes, les Français, ça ne manque quelque part. Alléluia! Donc, il y a des prêtres dans l'Église, il y a des consacrés, et les consacrés ça peut, il n'y a pas besoin d'être prédiculeux, hein, il y a des autres, mais il y a des gens. T'as une vie des pasteurs par exemple. Il y a des pasteurs qui sont présents de Dieu, qui sont consacrés, même si ils ne sont pas venus faire le vœu à l'Église, il n'y a pas un prêtre, mais par ta vie tu peux être consacré au Saint-Esprit. Tu peux aimer Dieu, tu peux t'exister ta vie, tu peux dire comment je te serre, moi je passe dans ta parole, moi je t'aime, et tu m'as mis ce soir, ta vie est comme une louange, je prends le bonheur, je prends le bonheur de l'Église, je prends le bonheur de l'Église, je prends chacun. Et donc, les vrais chrétiens sont aussi des sacrificateurs. Maintenant, du côté de chacun, qui sont les personnes qui entretiennent le feu sur les mauvaises hôtels de l'autre famille, de l'autre territoire, de l'autre pays? Il y a des gens qui se sont dédiés pour ça. Dans nos familles, on les appelle les autres forts. Apparemment, il est bien. Ça ne va pas pour ça qu'il n'est pas le cliché, mais dans le monde spirituel, c'est lui qui loue Satan, c'est lui qui a contact avec les esprits mauvais, c'est lui qui tient le contrat de la famille, c'est lui qui est assigné, et c'est lui qui vaut les sacrifices. par exemple, quand il dort, c'est pour ça, il s'appelle le maire célèbre à la Corée, son hôtel. Certains sacrifices, il donne là-bas, les sorciers, les chers de terre, les chers de l'atmosphère, les chers de l'atmosphère, et c'est pour ça qu'il y avait, il est caché quelque part, mais c'est lui le prêt pour les guerrer. La guerre du territoire se trouve dans sa main. Et c'est lui, s'il est dans l'église, et chaque année, ça va, on va ouvrir le contrat. Ah, nous dans ce territoire-là, on veut être des gens puissants. On veut que les personnes arrivent à nous de revenir. En retour, on te donne le prix. Ou bien en retour, je ne sais pas ma notion, ils ne vont pas réussir. Il y a des régions qui sont à des villages. Tous les jours, il n'y a pas d'écarice. Voilà, merci. Donc, il y a des enfants, les chefs de terre. Il y a des salariés. Et puis, il y a tous ceux qui pêchent. « Je t'ai en train de me faire pêcher, mon frère, ma soeur. J'ai en train de souffler sur le feu de l'hôtel de l'hôtel. Comme à cet hôtel-là, c'est là des trous. Si tu continues de garder un cul, comme c'est tout. Si tu continues de désobéir à tes parents, j'ai une déshonoreuse pour perdre ta mère. » Donc, il faut que l'hôtel ne soit pas sacrificateur. Il faut être sacrificif. Toujours. Je l'ai dit dans l'église, c'est le sacrifice à la messe. Il y a des questions, c'est ça. Mais de l'autre côté, il y a des gens aussi qui se privent de toutes sortes de choses. Vous savez que derrière, l'hôtel principal, c'est l'hôtel du péché et des vérités. Maintenant, les hôtels de bénédiction, d'abondance, de guérison, des bonnes choses, derrière tout ça, c'est l'hôtel du sacrifice de la vie. Donc, vous devez savoir que les hôtels se soutiennent d'un trône. Et le trône, c'est le lieu de la puissance et du pouvoir. Voilà. Donc, quand il est fort, il est obligé d'établir un hôtel, de poser des sacrifices pour pouvoir être puissant. Je termine le principe de fonctionnement des hôtels. Ça me dit que toute association, toute proximité, toute forme de lien avec quelqu'un qui a un lien avec l'hôtel, quand tu avoues à se chasser le personnage, quand tu le veux ou non, quand tu sois conscient de ça ou non, toi, tu subis automatiquement que tu ne deviens participant de l'hôtel, et tu avais un contrat de l'hôtel. Et c'est pour ça que les hôtes ne savent même pas qu'ils n'ont rien fait, mais parce qu'ils ont retourné, une fois où il y a l'hôtel, automatiquement, ils subissent les termes du contrat de l'hôtel. Et il y a des hôtes qui ont augmenté. Et parce que peut-être que ton papa allait faire le contrat, et parce qu'il n'a qu'à s'affaire comme hôtel, et on dit que non, tous les enfants vont mourir à 50 ans, ou que les filles et la famille ne se parlent pas. Quand tu étais déjà, tu avais quoi ? Tu n'as pas dit que tu ne savais pas, tu ne savais pas même plus qu'on a mis les grands-mères à faire ça. Mais je vous ai dit que l'hôtel, son problème, c'est de permettre aux esprits de l'hôtel sécurité du contrat. Notre travail, j'avais fait en sorte que le contrat, c'est que vous ne le chasse pas. Et donc, il y a trois personnes à toi, c'est même pas, tu m'as mourir, si tu es fille, voilà, je te marie. Je ne te marie pas. Parce que l'hôtel, parle contre toi du moment que tu es victime. Peut-être que tu as éliminé le sang. Peut-être que je suis pensée qu'il y a ta mariée à la raison. Vous savez ce qui s'est passé Jonas ? Jonas, Dieu lui a dit, il parle à venir, il m'a prêcher. Jonas a cru, il a désobéi. Donc, il y a eu une sentence de Dieu qui s'est assis. On dit, le salaire de l'échec est d'abord. Et lui, il a été montré d'avoir partout des chansons. Les gens ont fait voir. Peut-être qu'il ne savait même pas. Mais à cause de Jonas, et de son péché, et de l'hôtel qui le suivait, ils ont récourri. Le décret du corps a failli les toucher. Il a fallu qu'il s'aggrave Jonas. Tu vois, il a dit que la vérité. Là, Jonas a dit, c'est vrai. Voilà, parce que ça, j'ai désobéi à la valeur de Dieu. Ils l'ont pu y en jeter. Ils l'ont pu y en jeter. Ils l'ont pu y en jeter. Et pour l'exemple, on peut voir dans le livre de la jeunesse, le chapitre, c'est juste, je ne sais pas, le livre, plus que, mais le chaleur, on s'apprend. Dans le chapitre, c'est juste le livre de la jeunesse. Pour moi, chacun, d'abord, vous savez, c'est le présentement de l'Abra, 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 l'Abra. Et donc, ils partaient à la rue, ils ont dit qu'ils ont appelé Béthènes. Et on dit qu'ils ont accès à l'Abra, pour appeler Dieu. Et je suis dit là, l'Abra, 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 l'Abra. J'ai beaucoup d'enfants. Et ils sont aussi là, prospètes, c'est une nation béni. Et dans le chapitre 13, également, à Abraham, on vient dans ce même lieu, qu'on appelle Béthènes, et il fait encore un autre modèle dans ce lieu. que le Dieu a renouvelé cette pénétition qui prenait encore un bras de l'opinie, le fait de l'une nation puissance. Et le temps passe, les épisodes passent, en avant au chapitre 28, quand Jacob a volé la production de son feu et de Saül, il est donc obligé de fuir. Donc à un moment, il a dit, « Fui, retourne, fâche et le monde d'accord. » Donc il est là, on retournait chez les 40, de son papa. Et dans le moment, on retournait, Israël habitait, il faisait le voir et il partait. On dit que quelque part, il était satisfait, il s'est touché pour dormir. « Oh ! » C'était le mur, Abraham, il s'est touché pour dormir. Lui, il ne savait pas. Il s'est touché pour dormir. Et voilà que la nuit fin de l'air, il voit les chèques, les portées, qui touchent le sol, qui touchent le ciel, et les sens qui montrent. Et surtout, il dit que c'est le mur où les esprits vont le croire, le féminis, tout à l'air, l'agir, qui descend. Et donc, il s'entend. Et Dieu avait eu un mur parler dans le songe. Et il y a eu un petit peu, il s'est réveillé. 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 Que Dieu ait eu les côtés. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé. La présence de Dieu étaitET depuis combien de temps, depuis le temps de la grave. Peut-être, même que l'hôtel a mis la vie, ITEL, a été cassée de ses villes. Il a réussi. Mais parce que la réveillée la différence avec l'esprit, NOTE SORTES, WE'RE UNIEST ONE SORTES, 70 BARS, C'est pourquoi dans mon vie, même aujourd'hui, ça a l'air que nos parents faisaient. Tant que tu ne peux pas l'aider de toi pour produire cet hôtel-là et placer après cet autre hôtel, cet hôtel-là réduit le pari. C'est pourquoi c'est important de détruire les hôtels sataniques. Parce que si on lui parle, après combien d'années, peut-être j'attends à exprimer la personne. Qu'est-ce qu'elle est là où ? Et puis quand on voit quelqu'un qui vient dans ce jeu, il se manifeste. Et c'est comme ça qu'il y a des endroits qui sont confrontés. Il y avait des accidents, le sang aversé. Les esprits de moi sont venus, vous souvenez, du parfum de la vie. Il a fallu que les chrétiens se lèvent pour aller prier dans ce milieu-là. Parce qu'il y avait trop d'accidents là-bas. Pourquoi on a pris un parfum de la vie ? Parce qu'il y avait trop d'accidents. À cause du sang, il a été versé. Et les esprits de moi sont venus là-bas. Et donc les chrétiens sont partis. Ils ont prisé l'hôtel satanique. Ils ont pressé l'hôtel pour Dieu. Et ils ont fait un nouveau décret. Ils ont appelé le lieu hôtel et par l'entraison des nazis. Quand, dans un village, ou bien dans un pays, on tourne en terre des animaux, on dirait que les sacs abominables. Vous savez, il y a des situations de péchés. Il y a des choses que tu veux dire. On appelle ça des abominations. Donc, on met des sacs abominables. Par exemple, il y a des violets de péchés. La maison le lit sur le fait que tu peux chercher pour violer de péchés. Ou bien les bâtiments se mettent en bout pour violer les jeunes filles. Ou bien les filles qui allaient ne pas, j'allais faire la reprise. J'allais faire la reprise. J'allais faire la reprise dans une chambre. Mais ce lieu-là est beau. C'est-à-dire que ce lieu-là est devenu l'hôtel. C'est-à-dire, nous avons comme tous les jours dans une chambre. Nous avons jamais voulu. Nous avons jamais prospéré. Mènons que je s'en est parlé, moi-même j'avoue à каждый âge à réfléchir. À sentir le péché comme vous. Merci, tout le monde, le monde, le monde. On va retourner dans l'âme d'un, puis ça veut effacer tous ces âges. On a pu commencer. Dans du 13后 professe, vous avez déjà dit le sacrifice sacré. Sauf que c'était la chose qui m'aactus une grande malédiction. Une grande éclamation du capital defaite. Nous sommes bien des prêtres. Le prêtre est sacré. On n'a pas le droit. Nous, bienvenue. D'après tout, vous pouvez l'apprendre, le roi de Jésus, vous prenez ça, en passant, vous savez, c'est pour les malades. Il y a des prix à payer. Les gens qui tuent les bébés, les gens qui font des rencètes, il y a des lieux, là, vous sont bontis. Allez, par l'université. Vous savez, on a développé déjà la machette, quand les étudiants ont commencé, on a prouvé les étudiants, vous savez comment la violence qui a pu changer l'université aujourd'hui. Il faut qu'on détruise l'hôtel de Bâle et qu'on remonte un nouvel hôtel de Bâle. Pour que ça précise. Et donc, comment on va prouvé, comment on va détruire l'hôtel de Bâle ? Parce qu'on commence, et là, vous pouvez, on a lu, ce qui s'est passé avec Josué, avec Gédo, mais vous pouvez lire l'histoire des lignes aussi. Il y avait des trucs de l'hôtel de Bâle. Comment ça s'est passé ? Donc, premièrement, on va commencer par la réimportance. La réimportance, on va demander sincèrement, on va être sérieux, parce qu'on fait quelque chose en tant d'autres. On a pas créé de souffrir, on a pas créé de voir dans l'enfant souffrir. On veut être sûr que Dieu va utiliser pour briser le cycle du malheur dans l'eau sacrée. Donc, ce soir, on commence par donner pardon à Dieu. Comment on fait donner pardon à Dieu ? On va souffrir de la magie. On va avoir la décision de marcher avec Dieu. Parce que c'est ça. Comment on fait l'alliance avec Dieu ? Maintenant, on nous dit qu'on veut la pardon. On veut te suivre. On veut marcher selon ta parole. Donc, on va finir de faire ça. On va maintenant déposer notre sacrifice. Donc, on va finir déposer notre sacrifice. Maintenant, on va forquer la puissance de Dieu. Alléluia ! Parce que le Président a fait quoi ? On dit qu'il a mis le poil et tout ça. Il a pris sept pierres et sept pierres. C'est quoi les sept pierres ? C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et puis, maintenant, il a tué le peu, la vie de Dieu. Donc, on va vous donner consacrisse. Il était aussi consacrisse. Sinon, on va pouvoir jouer le Saint-Esprit. Quand il veut jouer le Saint-Esprit, maintenant, à la puissance, on sait que tu es avec nous. Et puis, on va l'aider dans ton famille. On va l'aider. Alléluia ! Tu es d'accord ? Lève fort ! Et puis, on va nous accompagner.